Cinq étapes pour mettre en place la prime de partage de la valeur dans votre entreprise. Première étape, établir un tableau de bord pour chaque salarié. On reprend dans ce tableau de bord cinq critères qui sont très importants pour la suite. L'ancienneté, la rémunération, la classification, la durée de présence effective du salarié dans l'année et sa durée du travail. Deuxième étape, on regarde combien on va allouer au maximum de possibilités. Soit vous avez un accord d'intéressement, on peut aller jusqu'à 6 000 euros. Soit vous n'en avez pas, on peut aller jusqu'à 3 000 euros. Bon, attention, quand je dis on peut aller jusqu'à, c'est le montant maximum qui est exonéré. Mais vous pouvez tout à fait décider d'aller au-delà. Troisième étape, on définit le montant que l'on va accorder à chaque salarié en fonction des critères qui ont été définis plus haut. Attention, on n'en choisit pas d'autres. Quatrième étape, on choisit les dates de versement de cette prime. On peut la verser une fois, maximum par trimestre. Donc, on prévoit la date à laquelle on va la verser. Et cinquième étape, on vient encadrer le tout, soit par un accord d'entreprise ou de groupe, soit par une décision unilatérale de l'employeur. J'espère que c'est plus clair pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501